Musique Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Indie Story. Cette fois-ci, on plonge en enfer avec Dark Devotion, première création de Ibernian Workshop. Ibernian Workshop, c'est un jeune studio français basé dans le sud de la France et fondé en 2017. L'équipe est alors composée d'un noyau dur de trois passionnés autodidactes épaulés ponctuellement par quelques artistes. L'histoire de ce jeu est d'abord le fruit d'un pari fou défendu par Louis Donizet, jeune designer de 25 ans. Après une campagne de financement participatif sur Kickstarter, le jeu entame alors méticuleusement la création de ces différents mondes. Les 31 000 euros récoltés vont donc suffire pour lancer définitivement le projet qui rejoindra plus tard The Arcade Crew, le nouveau label d'édition indépendant de Dotemu. Avec Dark Devotion, le studio français va s'essayer un style très particulier et tout autant apprécié, le roguelike d'art fantasy qui mêle combats acharnés, scénarios sombres et complexes, et exploration de donjons multiples encablures. Le jeu va nous placer alors dans la peau d'une jeune templière qui va se plonger au cœur d'un étrange temple en écoutant que son courage et sa dévotion. En s'étant reculé, les Templiers constituent le dernier rempart face à une foi vacillante et à un monde en proie à la corruption et à la déchéance. Fougueuse et dotée d'une énergie débordante, notre héroïne va alors parcourir ce temple qui regorge de multiples recoins et mystères qu'il faudra évidemment percer. Et même si tous tentent de la dissuader en lui narrant les dangers à venir et les nombreux soldats qui agonisent autour d'elle, celle-ci ira tout de même braver le mal et conjurer le sort. Après les premières joutes, épées en main, voilà que notre guerrière est arrachée au monde par un esprit puissant. La voici précipitée au royaume des impurs, lieu où s'échouent ceux qui ont tenté sans succès de déjouer les plans du malin et qui préservent encore le monde de l'embrasement. L'initiation commence donc par la souffrance, l'épreuve du feu sera celle de la mort et de l'éternel recommencement, comme une malédiction inéluctable. Ainsi, notre Templière va succomber perpétuellement en revenant au refuge des impurs, là où les âmes échouaient, les héros vaincus et les étranges sorcières opèrent dans l'ombre. Chaque immersion dans les souterrains gloques du temple sera une épreuve, un défi qui placera notre guerrière face à de multiples ennemis qui sont bien violents et bien armés. Mais comment a-t-on pu en arriver là ? Pourquoi ce temple est comme possédé par le malin ? Une faute a été commise, des sacrilèges ont voulu être enfouis sous terre comme refoulés de la surface de la terre. Mais les blessures restent, des monstres naissent et il faut y mettre fin. Pour mettre en scène cette histoire sombre, on a de multiples mécaniques qui s'entrecroisent. La première d'entre elles est certainement la mort incessante qu'attend notre héroïne. A chaque défaite, sa dévotion s'éteint, la conduisant à ressusciter au refuge des impurs pour reprendre sa quête. Elle recevra ainsi à nouveau la bénédiction divine, ses armes et son armure pour aller croiser le fer et s'aventurer plus en avant dans le temple. Cette dimension est essentielle pour le jeu, elle incite le joueur à penser son approche mais aussi à en trouver d'autres. La mort n'est finalement que la traduction de cet éternel sacrifice qui fait l'identité du titre. A cette mécanique centrale va s'engreffer deux autres. La première est liée au système de bénédiction-malédiction. A chaque mort et donc à chaque réapparition, on va bénéficier d'un bonus précieux qui concernera soit notre bouclier, soit la régénération de notre endurance ou toute autre aptitude utile au combat. Plus vous allez tuer d'ennemis, plus vous allez obtenir des petites gemmes de couleur qui vont vous permettre de débloquer de nouvelles aptitudes particulièrement utiles et importantes dans la suite des événements. Et celles-ci peuvent se combiner pour faire de votre templière une véritable machine de guerre rapide et efficace. Aussi, on va découvrir un certain nombre d'hôtels tout au long de l'aventure qui vont nécessiter de poser un genou à terre afin de soumettre au seigneur une prière. Ces hôtels vont coûter en foi que l'on collecte et cela vous apportera aussi des bénédictions, des soins ou des bonus en termes de loot. Ils permettent par exemple de se soigner lorsqu'un ennemi a laissé s'abattre sur nous une malédiction qui nous vit de notre aura ou ralentit nos déplacements. La troisième et dernière dimension à retenir concerne le système d'armes et d'armures. Celles-ci vont disposer de statistiques précieuses et deviennent rapidement importantes. Elles peuvent être obtenues via la forge du refuge des impurs ou en les récupérant sur le cadavre des ennemis. D'ailleurs, on a deux slots d'armes qui sont disponibles, ce qui permet d'allier par exemple un arc et une arme lourde. Finalement, le tableau d'ensemble est assez clair. C'est en imbriquant tout ça et en combinant bénédictions, atours, runes et autres objets, tout en veillant à gérer au mieux les attributs de vos armes et votre endurance, que l'on va avancer dans cet univers exigeant. Côté visuel et bande-son, on a quelque chose de plutôt respectable. La modélisation en 2D rend l'atmosphère pesante avec un jeu de lumière plutôt sympa. Certains niveaux restent peu éclairés, ce qui fait qu'on va avancer à tâtons et on a un petit peu cette sensation que plus on s'enfonce, plus le mal est profond, ce qui alimente un petit peu cette descente aux enfers. Alors, que faut-il retenir de Dark Devotion ? Eh bien au final, pour un premier jeu ambitieux et assez riche, le titre s'en sort très bien. Même si on a des mouvements qui manquent dans certains niveaux et qu'on ne peut pas lui enlever son côté très classique, il trouve quand même sa voix et devrait plaire aux amateurs du genre. Et voilà, c'est ici que la vidéo s'achève. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous avez déjà craqué sur le jeu, et si c'est le cas, eh bien donnez-moi votre avis dans les commentaires. Allez, moi sur ce, je vous souhaite de bien vous éclater, portez-vous bien et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501